Salut à tous et à tous, c'est Aerosmith, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa Parce que vous me l'avez demandé, vous m'avez dit que ça vous plaisait Assetto Corsa Et donc comme ça vous plaît, tant mieux parce que moi ça me plaît également d'en tourner J'adore faire du Assetto Corsa et ça tombe bien Et ça tombe bien parce que moi j'adore drifter sur ce jeu, c'est vraiment un très très bon jeu Donc voilà, donc aujourd'hui comme d'habitude on va drifter et tout, je vous réserve quelques petites surprises pour les prochains épisodes Pour quelques autres vidéos sur Assetto Corsa J'ai essayé de chercher quelques modes sympas que je vous présenterai, je vais vous en montrer juste un parmi tant d'autres Un bus de drift, la rainbow road, enfin bref, plein de trucs qui vont être bien sympas Et aujourd'hui bon bah tranquillement on va drifter un peu tranquille, on va pas se prendre la tête On va drifter comme on veut tranquillement et donc voilà Donc on va choisir une voiture, une map et ensuite on pourra y aller Donc une voiture que j'aime beaucoup moi c'est là, c'est là, c'est là Attendez que je la retrouve C'est la Lexus IS200 je crois, non 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 je dis de la merde, je dis de la merde C'est une Lexus ça c'est sûr Et c'est là Lexus, Lexus, Lexus Evidemment je mets 15 plombes à la chercher Où qu'elle est, où qu'elle est, où qu'elle est J'ai trop de mode bordel Mais je suis un peu con quand même, pourquoi je fais pas ça Lexus Voilà, la SC400 1JZ Drift Et voilà, donc voilà on va drifter avec ça aujourd'hui Tranquille ou tranquillette On va drifter sur quelle map, on va drifter sur On va drifter sur circuit ou sur une descente comme une autre J'aime bien cette descente, elle est sympa Vous savez quoi on va se faire une longueur avec ça Et puis ça sera très très bien Voilà voilà Jusqu'à ce que la caméra coupe Et normalement la caméra devrait tourner plus longtemps Étant donné que j'ai baissé la qualité de la vidéo Avant c'était du 720-60fps Maintenant j'ai baissé en 720-30fps La qualité sera peut-être Bah en fait la qualité à vrai dire La qualité de l'image sera meilleure Mais c'est juste que vous ne serez pas en 60fps Mais j'espère que ça ne posera pas trop de soucis Au pire je la remettrai en 60fps C'est pas un souci Si jamais ça pose problème Bref Ah putain on n'entend pas le On n'entend pas le moteur quand on est à l'intérieur On n'entend que le turbo Attendez Voilà On configure tout ça Hop On va se mettre en vue extérieure Histoire de commencer Et puis voilà Bref chers amis Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude Avec le Thrustmaster T150 La T8HA Et le T3PA Tout ça pour drifter le mieux possible Et le plus fun possible Donc allez c'est parti chers amis On y va Tranquillement Je regarde s'il n'y a pas le traction control Non il était éteint Donc c'est impeccable Allez c'est parti Oh le rupteur Donc j'ai drifté une seule fois sur ce thoma Pour voir ce que ça donne Et encore j'avais même pas drifté Je crois j'avais fait du grip J'étais un Bah justement je crois que j'étais en En Honda Je crois que j'étais en Honda Euh en Integra En Integra type RDC2 Je crois que j'étais Hop on va se mettre en vue capot Comme ça au moins on aura le bruit du moteur Plus le bruit du turbo Et en même temps On aurait une meilleure impression Oh dommage 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 Je suis arrivé vachement vite en même temps Mais c'est pas bien grave Ecoutez c'est parti Hop Allez Je me posais quelques questions les gars Juste quelques questions On va en parler un peu pendant la vidéo Euh C'est Est-ce que je devrais arrêter les lives Hop Les lives le mercredi Je me pose vraiment Je me remets en question en ce moment Est-ce que je devrais pas arrêter les lives du mercredi Parce que Je sais pas Je suis avant tout youtubeur Et pas streamer Donc Quelque part en fait Je vais pas vous mentir Ça me fait un peu chier de De streamer Surtout sur Youtube en fait Je streamerai sur Twitch Autant je m'en battrai les couilles Mais autant je stream sur Youtube Ça me fait vraiment Vraiment plus chier qu'autre chose Enfin je sais pas Je sais pas Oh putain Et en fait j'ai jamais drifté sur cette map Et putain elle est bien Elle est géniale Bref Je me pose la question Est-ce que je devrais pas arrêter de streamer Je sais très bien que vous Vous allez me dire non tout ça Mais J'ai envie de vous dire sincèrement Est-ce que Mettez vous 5 secondes à la place Est-ce que vous pensez pas Que je devrais arrêter de streamer Et que Enfin Arrêter de streamer Non Arrêter de streamer sur Youtube Plutôt Parce que ça veut pas dire Que j'arrêterai de streamer Sur Twitch pour autant Enfin je stream très rarement Sur Twitch Mais Je stream de temps en temps Quoi Histoire de Histoire de se détendre un peu Quoi Je fais plus Je fais plus Nawak quand je stream sur Twitch Que quand je stream sur Youtube Mais je me sens plus à l'aise Quand je stream sur Twitch Étonnamment Même si Twitch est quand même Beaucoup plus buggy que Youtube Ce qui n'était pas le cas avant Mais bon A mon avis Les serveurs doivent être un peu saturés Vu le monde qui stream Entre les streamers Lol Sans compter avec l'arrivée De De Overwatch Qui a complètement Explosé Les Les streams Et je crois Qu'il est passé Premier Mondial De Je Streamer En fait Vous voyez ce que je veux dire Donc Donc voilà Hop Donc je me pose la question Est-ce que je devrais pas arrêter Parce que Je sais pas Je sais pas Je me pose sincèrement la question Parce que Parce que voilà Si vous voulez Bah écoutez On va faire un truc Si vous voulez que J'arrête de streamer sur Youtube Mais Enfin Que j'arrête le live Du mercredi sur Youtube Mais qu'en contrepartie Je stream beaucoup plus souvent Sur Twitch Y'a pas de soucis Mais Si vous voulez que je continue Les live Youtube Je sais pas Moi je suis pas chaud Après là je vais vous dire Il y a quelques lives Que je vais faire Enfin Je vais faire quelques lives Histoire de finir le let's play De Shift 2 Comme je vous l'ai dit Dans l'épisode Dans l'épisode fin Entre guillemets Je vais Je vais faire le Je vais faire le let's play En live Comme ça au moins Je pourrais vous faire des épisodes De 2h Vous les regardez Vous les regardez Pas c'est votre problème Mais Je dois vous avouer Que comme je vous l'ai dit De toute façon Ça me prend énormément D'énergie Hop Et que c'est plus possible J'ai plus le temps De tourner le let's play En fait Alors que là Par exemple Pour une vidéo comme ça Genre je veux dire J'arrive Je tourne la vidéo Hop J'ai pas J'ai pas un planning spécial En disant Ouais aujourd'hui Je fais du Assetto Corsa Demain je fais du WRC5 Demain je fais du Drift Je fais du Drift Street Japan Non je Je fais des vidéos Sur le jeu Que j'ai envie C'est ça en fait Je fais des vidéos Sur le jeu Que j'ai envie Et c'est ça Que j'aime bien Et donc c'est plutôt Pas ma Oh dommage Oh non On va devoir recommencer Au début Bon écoutez C'est pas grave Si cette vidéo Dure 105 millions 105 millions d'années Écoutez Elle durera 105 millions d'années De toute façon Moi je m'éclate Sur ce jeu Hop Demi tour Demi tour de merde Evidemment D'accord J'ai pas tout compris Là en fait Va falloir qu'on m'explique Comment j'ai fait Pour me retrouver comme ça Bref Allez c'est reparti Voilà Donc je sais pas En ce moment Je vais pas vous mentir Je remets un peu Ma chaîne en question Hop Le traction control C'est remis apparemment Je sais pas pourquoi Je remets un peu Ma chaîne en question Enfin je sais pas Je sais pas C'est à cause de mon ami Dr.Banko Que vous connaissez peut-être Je sais pas C'est un gars super sympa Mais en fait Il en a marre De sa chaîne Entre guillemets Et il adore streamer Tout ça D'ailleurs je vous invite A aller checker sa chaîne Si vous ne la connaissez pas Même s'il a plus d'abonnés Que moi Ça n'empêche pas Qu'il faut quand même Aider les collègues Mais voilà quoi Je sais pas Je sais pas Lui il a décidé D'arrêter Youtube Pendant un petit mois Parce que bon Il était plus streamer Qu'autre chose On va pas se mentir Mais je sais pas Je sais pas Je sais pas Après dans tous les cas Ça n'empêche pas Que je m'amuse quand même Dans les streams Mais c'est juste que Devoir respecter Devoir respecter un planning En disant Lundi je fais du shift Mardi je dois faire une vidéo Au pif Mercredi je dois streamer Ensuite jeudi Je fais une vidéo au pif Et etc Etc C'est assez C'est assez épuisant mentalement De suivre un planning De toute façon Vous connaissez Vous connaissez Vous êtes tous allés en cours Une fois Et donc vous savez très bien Que de suivre un planning C'est un emploi du temps C'est plus un emploi du temps Qu'autre chose Bref chers amis On va juste changer de voiture Parce qu'elle est Elle est pas assez nerveuse Pour moi Cette petite Lexus Je l'aime bien Mais elle est pas assez nerveuse Donc allez Retour au stand Hop Déconnexion Ça fait combien de temps Que je fais la vidéo 9 minutes Ça va On est large Tant mieux Tant mieux Tant mieux Tant mieux Parce que moi J'aime bien ce jeu Hop J'adore drifter Pas de AE86 Parce qu'elle manque Malgré tout Beaucoup de patates La Volvo est sympa Mais elle est trop sympa À drifter Il n'y a pas une petite 350Z là Par là Une petite 350Z Montée drift Je crois pas Quelle drift Celle là Hop 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 J'en ai vu une La Nismo La Nismo Va forcément drifter C'est normal C'est une Nismo Donc la Nismo Ça drifte tout le temps Au pire on fera 2-3 réglages Et puis ça ira très bien Donc voilà Bon en tout cas J'apprécie toujours autant Youtube Vous faire des vidéos J'apprécie toujours autant Ça vous faites pas de soucis Là dessus Ça c'est clair C'est clair Que c'est pas demain Que j'arrête C'est pas demain Que j'arrêterai Youtube Hop C'est juste que Des fois je me dis Il faudrait peut-être Que je change 2-3 trucs Sur ma chaîne Et je pense que c'est compréhensible Malgré tout Je pense que c'est compréhensible Hop C'est pas mal Contrôle T Hop Je règle un peu tout Et puis Voilà 350Z Qui juste pour info Est l'une de mes Nissan préférées C'est vraiment une voiture Que j'adore Hop Allez c'est parti Oh non On entend pas le bruit De dedans Bon c'est pas grave On va quand même drifter avec Enfin si elle drift Je sais pas si elle drift On va voir Au pire si elle drift pas Je vais changer Mais bon Si une 350Z Nismo Drifte pas Franchement c'est qu'il y a un problème En plus c'est la 370Z Je préfère la 350Z Esthétiquement D'accord Elle veut pas partir du cul Ok c'est mort On va prendre une autre voiture C'est pas grave Donc bon Bref comme je vous l'ai dit Je vais laisser tourner la vidéo longtemps Juste histoire de voir Combien de temps peut durer la GoPro En enregistrant Si je vois que ça fait plus d'une de mille heures Bon bah Je couperai bien évidemment Mais Hop Mais vous avez compris les bails quoi Allez On va y aller En 180SX Ma voiture préférée L'une de mes japonaises préférée Après la Toyota Supra Et la Honda NSX Et la Honda Civic Enfin après La Honda Civic EJ EG EG pardon EG Même si j'aime beaucoup les EJ Mais je les apprécie moi Je les trouve Peut-être un peu moins belles Après c'est mon avis Hop On enlève Le Traction Control Ah bah on entend le moteur A l'intérieur Hop J'aime bien Quand on est un peu plus haut Voilà Allez c'est parti J'ai enlevé le Traction Control C'est bon Il est enlevé Allez c'est parti Oh écoutez le bruit du tuureau Oh j'adore Allez On continue à drifter J'espère qu'elle drift Et qu'elle n'est pas montée Grif quand même T'imagines Ah Je fais un blocage de boîte Fait chier Par contre j'ai une grosse courbature A la jambe gauche Et malheureusement C'est la jambe qui est sur l'embrayage Et ça fait extrêmement mal Donc à chaque fois que je débraye Ça me fait mal Oui Elle a pas de frein cette voiture C'est impressionnant Bon on va essayer d'y aller un peu plus doucement On va y aller plus tranquille Comme ça Au moins on aura freiné De toute façon on n'est pas pressé Je vous l'ai dit On a tout le temps qu'il nous faut Hop Enfin bref Tout ça pour dire que De toute façon Je suis très très heureux Sur ma chaîne YouTube Ah non mais c'est horrible Elle a pas de frein Elle a pas de frein C'est horrible C'est horrible C'est pas possible de rifter comme ça Quand t'as une voiture Qui a pas de frein Je suis pied plancher Y'a aucune pression sur le frein C'est horrible Mais de toute façon J'en ai d'autres des 180 Donc ça va Voilà J'ai tout ça de 180 Enfin What Pourquoi j'ai Je sais pas Celle là Je sais qu'elle drift Celle là Je sais qu'elle drift Parce que je l'ai prise récemment Je sais surtout qu'elle a des freins Enfin je crois Pour peu que je me sois planté Elle a encore moins de freins Tu sais quoi Genre tu sais T'as même plus de plaquettes Et tout Putain en parlant de freins J'ai vu sur Facebook Une photo qu'un abonné A partagé D'ailleurs Salut à lui Il se reconnaîtra De toute façon Quand je veux dire la photo C'est une photo En fait De freins De freins De 12 pistons Je crois Des freins de 12 pistons Genre un truc de fou Le truc Il faisait la taille de la jante En fait C'était assez impressionnant Hop Des beaux freins verts J'ai pas vu la marque que c'était Il y a le traction control Il n'y a pas le traction control Il y a des freins Il y a des freins C'est parti Volant à droite Normalement c'est assez déconcentrant Mais je commence à prendre l'habitude D'avoir le vol à droite Bon après la boîte de vitesse Elle est à ma droite Donc forcément Ça me change pas grand chose Moi mais Manquer de puissance dans le virage J'ai voulu tenter de faire de l'appel contre appel Mais je me suis complètement loupé Disons que c'est pas le truc que je maîtrisse le mieux L'appel contre appel Par contre malgré tout Je suis assez content de la qualité Que j'arrive à vous faire Avec la GoPro et tout ça Elle glisse pas assez Elle glisse pas assez Je crois qu'elle a des pneus slick Ça doit être pour ça Ouais c'est ça Elle a des Voilà Avec les pneus street Ça glissera mieux Et on va mettre aussi On va changer la boîte de vitesse un peu On va changer le ratio de la boîte de vitesse Voilà celui-là il est bien de ratio Voilà De toute façon ça fait quoi ? Ça fait un quart d'heure Bon on a passé plus de temps à choisir la voiture qu'autre chose Mais c'est pas grave C'est pas grave Mais forcément tu me violes au démarrage Avec ta Audi quattro Je fais propulsion et je suis monté drift Qu'est-ce que tu veux ? Par contre regarde là L'accélération Coucou Ah ouais j'ai configuré le klaxon sur la touche rond C'est bien ça En tout cas aussi J'étais assez content de l'accueil que vous avez fait Aux vidéos Sur WRC5 Je vous en remercie Enfin à la vidéo de WRC5 Même si je suis un peu une brêle Mais il y en a certains d'entre vous Qui m'ont donné des astuces Et franchement C'est vrai que j'y avais pas pensé Comme par exemple Le chiffre qu'il y avait dans les virages C'était le chiffre Enfin c'était la vitesse à laquelle il fallait passer les virages Je savais pas A l'époque quand j'étais petit Je jouais au rallye J'ai jamais su Pourtant j'ai toujours été passionné de rallye Mais j'ai jamais su ce que c'était Je comprenais ce que c'était le code couleur Le code couleur tout ça Le code couleur J'ai jamais su pourquoi en fait Pourquoi il y avait les chiffres Avant je croyais Tu sais que c'était l'angle du virage Et au plus le chiffre était élevé Au plus l'angle était Au plus Non au plus le chiffre était bas Au plus l'angle était élevé Ce qui n'est pas totalement faux dans un sens Parce que Parce qu'en fait ça correspond à la vitesse A laquelle tu dois passer le virage Donc forcément Tu vas pas passer un virage en 5ème Alors qu'il est serré Tu vois ce que je veux dire Elle se contrôle quand même Beaucoup moins facilement que la Lexus Elle fait un bruit bizarre de dehors Cette 180SX Et elle manque pas mal de patates Mais c'est pas grave Je l'aime beaucoup Attends on peut pas modifier la pression du turbo Voilà le turbo est à 100% Je sais pas C'est bizarre En tout cas je suis assez content de moi J'arrive à faire complètement ce que je veux Sur Assetto Corsa Avec les voitures J'ai failli rentrer d'ailleurs Un Reverse Sentry récemment J'en étais plutôt fier Hop Ah Te plante pas s'il te plaît Te plante pas On va y aller doucement Ok d'accord il y a une barrière Allez remonte Non non fais pas ta pute Fais pas ta pute Fais pas ta pute Fais pas ta pute Parce que je sais que là dans 5 mètres Il y a un sol invisible Et je vais le traverser Enfin Sol transparent Enfin tu as compris Bon attends On va essayer de rejoindre la route par là Voilà Les vraies strates Oh non Ouf ça va J'ai réussi à me retourner Hop En tout cas j'ai quelques trucs Qui vont être assez marrants Sur Assetto Corsa Je pense qu'on se marrera bien Quand je vais le faire En tout cas je les avais fait en live Ceux qui avaient suivi mon live Savent de quoi je parle Mais ça va être assez marrant Je l'espère Hop Dernière petite question aussi Chers amis Dites moi Quelle est l'heure A laquelle vous voulez Que mes vidéos sortent Enfin Quelle est l'heure Vous pensez Quelle est l'habitude Où vous êtes le plus susceptible De voir une vidéo Parce que moi je sors les vidéos Soit à 17h Soit à 10h du matin Donc après je sais pas Vous quand vous rentrez des cours Ou quoi Après c'est les vacances là Hop Elle a du mal à partir du cul Quand même Cette petite 180 Je commence à maîtriser D'ailleurs le frein à main Le fait que ce soit un bouton Sur le volant Ah Hop En tout cas Cette mape est excellente Je la retiens Je la retiens Pour Pour d'autres vidéos On y retournera Ça vous pouvez en être Vous pouvez en être certain Parce qu'elle est juste excellente Elle a un tracé magnifique Et elle est immense Et je l'ai téléchargé Tout récemment Rocket Pony Si tu regardes cette vidéo Si tu veux connaître Le nom de la map N'hésite pas à me le demander Si tu l'as pas Hop Wow Ça fait combien de temps Qu'on tourne ? 20 minutes ? Ah ouais effectivement Le fait d'avoir baissé les FPS Ça fait Bah ça fait Bah en fait Le fait de diviser par deux Les FPS Ça multiplie par deux Le temps de la vidéo Du coup j'imagine Par contre Quand je connais pas trop les endroits J'évite d'y aller trop vite Par contre quand je les connais J'y vais à balle Bien évidemment On drift tranquillou Elle me fait plus Étonemment penser Une voiture de Pas forcément de drift en fait Mais Genre Si en fait Une voiture de street drift C'est 180SX La façon dont elle drift Dans le sens où Elle drift Mais elle a quand même Pas mal d'adhérence T'as l'impression qu'elle est un peu Montée à la piste Comme tu ferais pour du Comme pour du street drift Même si en général Elles sont préparées Comme c'est pas permis Les voitures de street drift Mais tu m'as compris Quand t'as l'impression Le mec il a vu un virage Il est arrivé Hop sa voiture Elle était pas montée C'est comme en BM Genre Tu peux drifter en BM Mais tu fais pas du vrai drift Voilà c'est ça Tu fais du street drift C'est ça que je veux dire En tout cas moi à Marseille J'ai une zone Où je pourrais faire du street drift Quand j'aurai ma MX1 Soit type R Ou K20 K20 qui est le moteur De la Honda S2000 Qui est l'un des VTEC Qui bombarde le plus Enfin c'est le VTEC Enfin c'est l'un des moteurs Atmosphériques Qui monte le plus haut Dans les tours au monde La seule voiture Qui a été capable De battre Ce record Ça a été la Ferrari 458 Qui montait je sais plus A combien de tours Mais dites vous bien Que quand même Le K20 rupte A 9800 tours minutes Ce qui est juste énorme Enfin 9800 Il me semble Je dis sûrement une connerie Mais en tout cas C'est au delà de 9000 Ça je le sais Wow Putain Il est magnifique Ce circuit J'apprécie énormément Ce circuit C'est Attendez vous savez quoi On va s'arrêter 5 secondes On va juste apprécier La vue On va essayer de trouver Un endroit Où on peut la voir Bon là Il n'y a que des arbres Donc ça ne va pas être possible Bon je m'arrêterai Dès qu'on peut Voir la vue Vous remarquerez Accessoirement Que les mouvements Du volant Sur Assetto Corsa Sont vachement Significatifs Oh je peux ouvrir Les phares avec triangle C'est génial ça Vous pouvez les laisser Ouvertir Les mouvements Que je fais au volant En vrai Sont quasiment les mêmes Que ceux qu'il y a Dans Assetto Corsa Vous remarquerez En tout cas J'ai hâte Que mon cher ami Rocket Pony Finisse son playset Pour qu'on puisse Rejouer ensemble Assetto Corsa Et je vous promets Du tandem Avec lui Dès qu'il retourne Parce que moi Le tandem Maintenant Je commence A maîtriser Plutôt pas mal Et regardez la vue Quand même Qu'on a Attendez Attendez Je vais essayer De vous trouver Une bonne vue F6 Il n'y a pas Une bonne vue Là Qui traîne Non Il n'y a pas De bonne vue F1 Ouais Ouais Attendez On va drifter Un peu En vue extérieure Histoire qu'on Voye un peu Le paysage On peut pas Enlever le rétro Il n'y a pas Un truc Qui permet D'enlever La TH Ou d'enlever Le rétroviseur Bon écoutez C'est pas grave Je vous invite Quand même A apprécier Un peu Les décors De cette map Faites par la communauté C'est même pas Assetto Corsa Qui a fait cette map Hop Hop Ah mais voilà J'ai bien fait De me planter Bon après Les textures C'est pas ça Mais tu m'as compris C'est Le décor Est appréciable En fait Il manque plus Que du trafic Pour que tu t'y crois C'est ça Et dommage Il n'y a pas un mode Avec du trafic Sur Assetto Corsa Enfin Un mode Je veux dire Un mode Intégré dans le jeu Après peut être Que la communauté A déjà fait un mode Comme ça Un mode avec du trafic Ça Je sais pas Alors tu sais En mini coupeur Ou quoi J'ai pris trop la confiance J'ai pris la confiance Ouh Ça va On a eu chaud On a eu chaud Et putain Me dis pas que J'ai l'impression Que l'enregistrement A coupé Enfin bref C'est pas grave Si c'est le cas On va se dire Au revoir Chers amis Étant donné Que c'est la fin De la vidéo Je me suis planté On retournera sur le circuit Plus longtemps On fera plus de tours On découvrira un peu plus La map Prochainement Ne vous inquiétez pas Je vous promets En tout cas Chers amis Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à liker Commenter Partager Et à vous abonner A ma chaîne YouTube Ça me ferait extrêmement plaisir Et puis moi Je vous dis à la prochaine Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz